Amanda Lyre cache sur son « couple à trois » avec Salvador Dali. La vérité sur leur sexualité. Dimanche 18 juin, Amanda Lyre a été interviewée par Audrey Crespo Mara dans 7 à 8. La chanteuse a notamment balancé quelques détails croustillants sur le « couple à trois » qu'elle formait avec Salvador Dali et sa femme. Amanda Lyre, l'une des rares muses de Salvador Dali. On le sait, la chanteuse a eu une relation avec le célèbre peintre qu'elle avait rencontré dans un club UP parisien dans les années 1960. Un artiste qui fascinait bien évidemment la jeune Amanda Lyre de l'époque étudiante aux beaux-arts, qui pointe du doigt néanmoins quelques-uns des défauts du peintre. Ce dernier aura notamment donné naissance à la légende Amanda Lyre. Et pour Cole, la même question était sur toutes les lèvres à l'époque. Qui est cette jeune femme accompagnant Salvador Dali dans le moindre de ses déplacements ? Une proximité étonnante qui aura duré plus de 15 ans. Dimanche 18 juin, Amanda Lyre a fait des confidences sur la relation qu'elle entretenait avec Salvador Dali. Face à Audrey Crespo Mara dans 7 à 8, la chanteuse se souvient du « couple à trois » qu'il formait avec la femme de Salvador Dali, Gala Dali. Une relation qui brise les codes de l'époque et qui interroge. Ce couple à trois fait jaser les gens. Qui fait quoi ? Est-ce qu'elle est lesbienne ? Est-ce que c'est des partours à trois ? Se souvient-elle au sujet des remarques formulées à son sujet ? Plusieurs décennies plus tard, Amanda Lyre fait la lumière sur cette relation qui aurait été seulement platonique. La vérité était toute simple. C'est que Dali était impuissant donc il n'y avait pas de sexe du tout et ce qui l'intéressait, c'était d'avoir une jeune mule. Il a besoin de cette présence, révèle-t-elle. La boutique est fermée. Elle retiendra de toutes ses années un conseil donné par son Pygmalion. La règle de base, ça n'a pas changé. C'est toujours comme ça. Si vous voulez qu'on parle de vous, il faut provoquer les gens. Et en fait, c'était une école pour devenir célèbre, dit-elle, avec une pointe de nostalgie. Aujourd'hui, elle coule des jours heureux avec ses chats en province. Cela ne l'empêche pas d'être très bien entourée. Je ne drague pas du tout. C'est eux, les jeunes garçons, NDLR, qui viennent vers moi. Mais, la boutique est fermée, on ne parle plus, s'amuse-t-elle. Une femme résolument en avance sur son époque. Sous-titrage ST' 501 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 ...